mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver tribune de presse aujourd'hui lundi merveilleux nos voeux le meilleur à toutes les personnes qui nous suivent notre émission tribune de presse congobeuse fêtera son premier anniversaire ce 23 nous vous invitons donc tous à participer ça va être un grand honneur de vous retrouver je reçois pour la première fois dans ces plateaux pour la première fois dans cette émission c'est un ingénieur ingénieur tocha ancien de l'ista il est dans la télécommunication dans beaucoup de choses en même temps on en parlera mais très souvent analyste politique souvent de l'opposition souvent de l'opposition alors on va savoir s'il a gardé la même position où il est toujours il a changé de camp comment allez-vous ingénieur tocha moi je vais très bien merci et vous je me plains pas dites nous est ce que vous avez évolué dans votre dans votre position vous avez combattu le système kabila un peu comme tout le monde aujourd'hui vous continuez dans la même logique où vous êtes vous êtes du côté du président félix c'est ce qui est lié excusez moi si j'ai mal posé la question en tout cas merci je dirais ceci je vais évoluer pour aller où vous vous connaissez ma position depuis on était ensemble et quand on combattait kabila est ce que kabil est-il parti pour que moi je change de position alors vous continuez kabila kabila gouverne ce pays tout le monde le voit à kabila gouverne le pays kabila gouverne le pays je l'ai dit tout haut d'accord moi je n'ai pas ma langue dans la poche tu me connais très bien j'ai un moment de tes titules parce que je le vois ça me gêne pas comprenez donc je n'ai pas évolué je suis toujours de l'opposition je suis un au cadre de les idées vous avez finalement et bien oui j'ai intégré parce que à d'accord le président élu me l'a demandé je n'avais pas le choix il fallait que j'aille quand même un endroit où je pourrais voler vous comprenez je suis un au cadre de les idées et puis je suis je suis de la mouka je suis communicateur de la mouka je suis donc je ne m'avais pas donné cette formation alors je vous ai repris je recommence les représenter les présentations je rappelle que vous êtes communicateur de la mouka au cadre de les idées donc vous êtes de l'autre côté alors je suis depuis depuis que fayoulou j'y reste très bien alors c'est vrai alors vous rencontrez aussi et jeunes candolo cas possible et jeunes je dois rappeler que vous êtes coach vous êtes coach vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aujourd'hui vous vous n'êtes pas dans la logique de ceux qui pensent qu'il faut brûler la maison mais plutôt dans la logique de ceux qui soutiennent l'alternance et c'est bien ça absolument il faudrait qu'on construise et qu'on ne soit pas en fait dans la logique de cases brûlées et c'est ça même la posture républicaine d'accord alors avec vous deux c'est vrai qu'on parlera aujourd'hui des questions de la république je commence avec vous janeur toucha le président de la république vient de mettre à la disposition de la justice un de ses proches alors les plus proches je veux dire au sommet de la république quelqu'un qui serait impliqué dans les trafics d'influence et dans dans plein de choses et ces gens sont aujourd'hui ils seront transférés si pas déjà à ma cala est ce que vous pensez que c'est les débuts de la rupture un nettoyage au plein en plein président présidence vous pensez bon écoutez moi d'habitude donc quand je parle j'analyse mais seulement je suis technicien qu'on venait de les dire moi j'ai je j'ai une logique je parle avec des exemples pour amener tout le monde à comprendre lorsque vous parlez la rupture la rupture entre qui et qui la rupture entre qui et qui quand vous me parlez qu'il ya un nettoyage qui a nettoyé qui vous savez il ya il ya des grands sujets qui demandent à ce que les présents de la république les présents de nouveau actuel président de la république là qu'ils posent des actes pour que nous sachions qu'il ya vraiment évolution dans sa manière de gouverner vous comprenez il ya des dossiers il ya des dossiers comme qui traînent encore là jusque là nous n'avons pas de suite mais vous me parlez d'un monsieur là moi je le connais même pas vous comprenez c'est un autre événement pour moi moi j'attendais à ce que le dossier des 15 millions de dollars mais il ya et laissez-moi parler à ce que vous ne connaissez pas ce que vous voulez parler existe mais laissez-moi parler vous allez poser la question ok moi j'aurais préféré que le monsieur commence d'abord le président de la république commence d'abord par interpeller son directeur lui qui a bouffé 15 millions de dollars de contribuables congolais vous comprenez il a pris cet argent il a amené je ne sais où et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de suite le problème a été transféré au niveau des cours de tribunaux jusqu'à là le pger n'est dit mot et aujourd'hui vous me parlez d'un monsieur qui a fait un trafic d'influence qui représente un trafic d'influence devant 15 millions de dollars des peuples congolais malheureusement pour vous le trafic d'influence pèse beaucoup plus que les 15 millions de dollars non 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 tellement beaucoup d'argent jeu non 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 ce n'est pas une question des 15 millions de dollars écoutez nous devons savoir c'est n'est ou soit on cerner la différence entre opportunité puis vous voyez pour le moment là la république a besoin d'argent quand vous voyez un monsieur qui s'étape le luxe de prendre 15 millions de mètres dans sa poche pour nourrir sa femme et les enfants de l'ancien de musiciens là vous voyez qu'est ce que vous les laissez tranquille vous êtes dans sa propre mais lui c'est que j'ai dit non 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 écoutez mais tout le monde sait qu'il est direct à sa femme aujourd'hui là la femme qu'il a à la maison c'est l'ancien c'est une ancienne femme des musiciens connus qu'est ce que ça marche comme un peu qui sortent de la boulangerie et puis il héberge les enfants de ses musiciens dans sa maison il a besoin d'argent vous voyez il a une charge qui pèse sur lui il cherche l'argent à tout prix raison pour laquelle il met la main n'importe où et malheureusement il a mis la main là où il ne fallait pas il prend 15 millions de dollars du contribuable congolais il met ça dans sa poche et le dossier comme ça on n'en parle pas et aujourd'hui fati dit que non parce qu'il ya un trafic d'influents mais le trafic d'influents nous en voyons partout le ouai ouai moi hier j'ai failli conner un ouai ouai il me dit qu'il est de la famille présidentielle c'est pas un trafic d'influents j'ai amené ce ouai 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 je vais qualifier le fait je crois que le mot de trafic d'influents peut-être les factions trafic d'influents vous 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 semble être beaucoup plus facile mais il est question de diamant il est question de quelqu'un qui a fait vendre le diamant dans le nom et pour le au nom du président de l'or public le diamant l'a été vendu à combien très bien alors je reviens à vous je reviendrai je reviendrai à vous pour des questions beaucoup plus pertinentes sur la question alors et jean candolo vous avez su votre collébateur la question du nettoyage nettoyer qui quand et la question du diamant j'ai comme l'impression que tout est centré 15 millions de dollars d'abord ça avant de parler de tout fouille t'en avant bon d'emblée je veux dire que je l'ai dit dans dans l'introduction nous devons avoir une posture républicaine j'ai beaucoup aimé quand mon co débatteur a dit tout à l'heure qu'il aime analyser mais malheureusement je trouve qu'il ne tombe pas dans l'analyse mais dans les militantisme bon ça ça rime avec la posture et la définition de de son profil il a dit qu'il est porte parole de d'un parti politique je ne sais pas voilà je ne sais pas si ton émission a migré de l'analyse à à l'opinion véhiculée de militantisme mais je crois que nous sommes venus analyser quelque chose l'actualité et dans l'analyse de l'actualité aujourd'hui la question a été posée autour de l'arrestation de monsieur dieudonné lobo qui est proche du président de la république et coordonnateur de l'administration de la présidence qui a été impliqué dans un dossier non pas de trafic d'influence mais un dossier de faux usage défaut parce qu'il a donné des ordres et signé un document au nom du chef de l'état à son et qui engage en fait le chef de l'état et par conséquent cela a engendré un certain nombre de on parle aussi d'une affaire de diamants en fait il faut comprendre que la société canadienne pour lesquelles il a pu faire ce forfait opère à la niba donc et c'est comme ça qu'on parle de diamants parce que en fait c'est quelque chose qui concerne l'exploitation et par conséquent par conséquent ayant des preuves des éléments probants tout à fait logique qu'un homme de droit voulant respecter sa vision de remettre l'état de droit au Congo il n'est pas ça l'action c'est l'exemplarité maintenant évoqué ici des problèmes des questions je ne sais pas moi de x ou y pour lesquels jusqu'à preuve du contraire sauf mauvaise foi il n'a pas été établi que monsieur x et c'est lui qui a empoché parce que il y a eu des éléments on a démontré que monsieur x parce qu'il parlait tout à l'heure de vital caméré qui n'est pas exemple parce que en fait dans ce gouvernement il n'y a personne qui est au dessus de la loi il a été cité mais il y avait plusieurs noms je n'ai jamais entendu une seule fois les gens s'acharner sur l'ancien ministre de finances et pourtant c'est lui qui a été cité et on a même dit que c'est lui qui a demandé l'ouverture des comptes parce que en fait le directeur des cabinets voulait qu'on ouvre notre compte et lui l'a refusé on n'a jamais cité donc la première personne qui était dans la chaîne de cette activité de déplacement de cette décote s'est fait éclipser comme par magie dans tout ce que racontent les gens de la mouka et d'autres personnes qui veulent absolument séparer séparer félix de vital en fait c'est ça leur objectif mais au delà de ça j'insiste caméré n'est pas intouchable s'il a été avéré qu'il est responsable de quelque détournement que ce soit je crois qu'il sera poursuivi parce que ce n'est que le début ce n'est pas à au porte parole de la mouka de dire à félix par où il doit commencer ici il ya des faits des éléments avec des preuves directement alors que ici ils sont par rapport à caméré ils sont dans la supputation juste dans la mauvaise foi dans une volonté de nuire ici il ya un fait je rappelle que monsieur dieu donnez l'obot c'est un ami d'abord de félix un des deux c'est son proche collaborateur il a été directeur des cabinets à jacques pendant que félix était président de l'une des fesses donc ce n'est pas quelqu'un il est plus proche de félix que même les caméries donc si tu vois qui est prêt aujourd'hui à sacrifier ses amis autant comme ça c'est l'exemplarité et il faut saluer à juste titre cet acte alors ingénieur touchant on revient à vous j'explique le problème c'est au niveau de l'exploitation industrielle de diamants à la mi-bas que monsieur serait finalement poursuivi donc il ya beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans cette affaire mais ça semble ne pas toujours vous convaincre vous pensez non écoutez je vais essayer de ramasser mon co débatteur rapidement parce qu'il a débuté certaines obscénités que je ne peux laisser passer on va essayer de faire doucement on va essayer comment je prends la parole vous m'interrompez vous m'aimez pas pourquoi si si vous parlez d'amour il n'y a pas d'amour non il n'y avait pas non il n'y a pas comme si vous êtes trop attaché à votre nom vous êtes le même camp je suis de contraire en commun pas du tout pas du tout seulement on va éviter les mots qui sont forts je ne suis d'aucun camp les enfants nous suivent à la maison je suis responsable je parle en français il n'y a pas un autre qualificatif au delà de ça d'après moi mais je retire quand même merci beaucoup pour le besoin de la cause poursuivez je ne vous interromperai pas ok quand mon cher frère qui en face de moi dit que c'est l'exemplarité je sais pas ça c'est un français facile c'est facile pour dire vous savez en technique il faut savoir concilier les théories à la pratique vous savez aujourd'hui quand vous dites que son collaborateur doit être déféré devant les cours et tribunaux c'est encore au niveau de l'instruction je pense je n'ai pas fait j'ai maintenant oui il est dans la marque à ce qu'il a comparé devant le juge pas encore pas encore ça veut dire il est il est en détention donc rien n'est encore prouvé nous savons comment ces histoires se passent dans notre pays vous savez comme lesquels nous savons nous savons a été écouté dolima cambo dolima cambo écoutez ça c'est un cas isolé vous comprenez dolima cambo c'est un cas isolé mais voyons voir l'aboutissement de cette affaire nous voulons voir grâce à l'aboutissement ça sera encore un cas isolé non 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 voyons voir parce que nous sommes encore au début vous comprenez l'affaire est encore au niveau de l'instruction monsieur bosembe est juriste et lycée il est en détention mais on est en train d'introduire disons de d'instruire les dossiers il faut que le monsieur comparaisse devant le juge enfin qu'à la à la à la finalité qu'il soit soit condamné soit acquitté donc il est encore trop tôt pour essayer de juger l'action qui a été faite par le chef de l'état quant à ceux dont attendons pourrir les oignons vous comprenez à la fin nous allons juger pour le moment c'est encore très long ce n'est pas l'exemplarité vous de que dites-vous de dolima cambo que dites-vous de ces deux policiers qui ont été condamnés à mort parce qu'ils ont pouté la vie non non là je suis je suis écouté j'habite au congo je suis congolais vous comprenez nous devons avoir une justice distributive dans notre pays si monsieur fati l'actuel chef de l'état du pays fait des efforts pour qu'il ya une justice parce qu'on a vécu pendant plus de 18 années ici nous savions comment est ce que les choses se passaient exactement vous comprenez moi même j'ai été traîné en justice pendant plus de quatre cinq fois vous comprenez d'une manière il y avait de l'acharnement vous comprenez il y avait il y avait tout autour de la justice mais si aujourd'hui nous commençons à voir des cas écoles comme de dolima cambo si seulement si les dossiers étaient très bien traités nous applaudissons nous saluons il faut que le pays avance mais simplement que ça ne soit pas que par rapport à dolima cambo vous comprenez que cette justice là descende partout vous comprenez que ça commence au niveau de la tête jusqu'à la personne la moins coquette de la ville ou soit de notre de notre pays vous comprenez alors vous avez dit que vous avez dit que kabila continuez à gérer le pays est ce que vous avez des éléments qui vous pousse que vous écoutez papa soyons sérieux ne nous voulons pas la face tout le monde c'est tout le monde c'est que c'est l'fcc qui gère le pays vous comprenez nous savons le guéguerre vous vous avez entendu sur le média cette histoire de ping pong de messages de cash de l'fcc contre félix contre joseph kabila vous comprenez mais quand nous voyons cette histoire là qui est le plus fort entre les deux quand un président de la république prend une ordonnance nommant le mandataire public et cette ordonnance aujourd'hui souffre de l'exécution pendant plus de cinq mois vous comprenez parce qu'il ya un ministre de budget vous comprenez qui refuse de notifier pour que ces gens là entre à l'infonction 10 mois entre les présents les ministres de budget qui est plus fort mais le pourquoi je parle du portefeuille excusez moi j'ai pas du portefeuille qui est plus fort que l'autre est ce que vous vous imaginez à l'époque de laurent désiré kabila ou à l'époque de mobutu prenant même à l'époque de joseph kabila il prend son ordonnance nommant mais c'est christian bonsembe le mandataire public d'une entreprise publique de l'état et en bas il est bien stipulé que cette ordonnance entre en vigueur de la date de sa signature vous savez cette histoire là mais aujourd'hui ça fait plus de cinq mois parce que il ya un ministre et du portefeuille qui refuse de notifier pour que ces gens là en ta fonction et vous qui commande qui mais non dites moi qui commande qui est ce que vous avez à répondre je ne veux pas répondre nous sommes en train de mais il n'aura rien à répondre à la clé c'est moi terminé c'est clair il a fou la question qu'il revienne sur la question de la question est la parole vous êtes agité non non pour la parole j'ai pas la question pour que je sois apaisé j'ai commencé à continuer l'apaisement dans le nom de la question m'a été posée et voilà la question vous a été mais non justement laissez l'état de la question répondre à des questions qui ont été posées par le nationalisme je comprends qu'il est fouillé biscuit d'accord ok attendons moi c'est trop facile de passer dans des agitations et des qualifications c'est pas une agitation répondez à la question et puis nous passons je constate juste la contradiction tout à l'heure à trois reprises tu as dit le chef d'état actuel ce félix et pourtant dans l'introduction tu es en train de dire que c'est kabila qui dirigeait cette contradiction je me demande si tu es en accord avec ton âme et ton esprit quand tu arrives devant la télé pour faire un débat et agitation donc on peut être papa dans une maison pendant que la maman dirige la maison je peux continuer très bien vous comprenez si la maman donne si la maman amène la nourriture c'est elle qui commande la maison donc toi tu seras un papa figurant tout simplement c'est comme le cas actuel le président c'est un figurant c'est lui qui gouverne et à kingakati tout le monde le sait très bien alors je comprends quand même la logique lui il gouverne c'est lui qui est en cas tu gouverne l'une et figurant ton président est élu alors c'est quand même compliqué si vous me laissez le temps je vais vous je vais vous brosser justement tout en demandant que prochainement connaît des analystes pas de militants c'est très important parce que finalement on ne va pas avancer j'étais en train de dire c'est ici là vous ne dites moi là il m'a dit que vous ne dites moi mais mais je sais pas citer des mots je vais sortir aussi mes cartouches il va pleurer sur ce plateau vous les connaissez bien j'ai pas cité des noms non éthiques comme des trucs que tu as cité tout à l'heure alors j'étais en train de dire que c'est très important que nous puissions analyser les faits et non pas être dans les agitations je vais poser des questions ici aujourd'hui katoum il n'est pas dans l'exil c'est kabila qui a qui a fait ça aujourd'hui mboussa nyamou si rentré si c'est kabila qui a fait ça aujourd'hui tous les prisonniers politiques sont sortis de leur prison c'est kabila qui a fait ça est ce que tu penses que c'était de la volonté des kabila de le faire parce qu'il les a gardés jusqu'à la fin même quand il a accordé des grâces présidentielles il a laissé des gens en prison aujourd'hui vous pensez que c'est de la volonté du fcc que dolima kambo et 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 en prison pendant 18 ans tout à l'heure tu venais de dire pendant 18 ans il n'y a pas eu ce genre de choses dans la justice pourquoi montrer des germes des contradictions quand on est il faut rester cohérent dans une analyse je ne suis pas ici en train de vouloir défendre x ou y mais je suis sur les faits et sur les faits avec responsabilité quand on débat on doit amener des faits pour justifier le fait alors on peut pas tourner autour de peau sur une question aussi inutile que celle là qui est président qui ne l'est pas je crois que ce n'est pas ça ne nous élève pas si nous parlons de la république et des questions très important très bien poursuivons alors parce que la république doit continuer ingénieur tocha vous êtes dans un parti politique mais votre parti je veux dire votre regroupement politique dans la mouka vous avez demandé à fati de pouvoir reconnaître que les élections se sont mal passées pour que vous puissiez le reconnaître comme président de la république est ce que ça vient de vous la mouka ou vous êtes encore une fois une machination de la presse et les gens mal intentionnés non non écoutez je vais faire je dirais ceci un récadrage quant à ce quand mon frère qui en face de moi me traite des militants ça me fait très mal vous comprenez un haut cadre du parti comme moi traiter des militants ça me fait très mal je garde encore mes cartouches parce que je je vais rester dans la ligne de l'émission merci vous comprenez mais si vous me laissez me dévoiler non si vous me permettez il sera par terre je vous dis non qu'on verra par terre parce que je sais comment je que je peux le déstabiliser sur sur ce plateau c'est pas l'objectif vous comprenez mais c'est moi qu'il retire aussi moi je suis pas un militant j'ai ma manière d'analyser les choses pourquoi lui il veut que j'analyse comme lui est ce que le militantisme sans lui n'est pas forcément également moi vous le prenez que si sur un plateau le militantisme est considéré comme laisse je veux pas moi je veux pas qu'il m'appelle je suis pas un militant moi je suis pas un militant je suis je suis un haut cadre d'un parti politique qui peut pas m'appeler militant sur un plateau très bien alors il faut analyser les références qui montre que vous êtes ma façon d'analyser n'engage que moi on aperçoit ce que vous êtes un haut cadre non non c'est pas toi qui le monopole de juger les gens et des leurs manières d'analyser les choses laissant les téléspectateurs à juger la manière dont elle n'a dit pas qu'il a des cartouches qui va tuer la manière de parler et laissez-moi parler bon écoutez voyons mais c'est que si un bosse mais vous savez tous tout le monde sait au congo la manière dont les élections se sont dépassés on se sont passées à un air de c'est le président et lui démocratiquement reconnue par tout le monde Même mon frère qui est en face le connaît. C'est le président Martin Fahulou Madidi. C'est lui le président Uli. Mais simplement parce qu'il y avait un groupe de gens qui ont pris le peuple en otage. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi un non-cadre de PPRD, M. Dunia Kilanga. Il a dit tout haut. Il a dit tout haut. Que si le président actuel est président de la République, ce n'est pas par la volonté du peuple congolais. Non plus par la volonté de la Sénine. Ça veut dire que le pouvoir lui a été remis par un individu. Le sphinx de King Akats, c'est lui qui a fait de Fachi le président de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, on a simplement glorifié l'éternel parce que certaines vérités qui étaient cachées commencent à surgir, à émerger. Vous comprenez ? Les gens de l'autre côté de l'FCC, de l'ère famille politique, parce qu'ils sont ensemble, ils sont maintenant partenaires. Ils co-gèrent le pays ensemble. Ils l'ont dit tout haut. Que non ? Même les leaders de Bérin Rouge, de FCC l'autre fois, avaient dit, s'ils continuent comme ça, ils vont sortir de vérité. Ils vont dire à la population, ils vont dire au monde entier qui avait gagné les élections. Qui avait gagné les élections. Ça suscite un débat là-dessus. Mais il n'y a pas de débat parce que tout le monde sait maintenant que non. Le président, il était Martin Fayoulou, Badidi. Mais celui qui a été proclamé par la Sénine, dicté par l'homme de King Akati, c'était Félix. Et il gouverne le pays de sa manière. Mais nous voyons maintenant, aujourd'hui, nous voyons le retomber. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas à l'aise. Il est pris à netto. Il ne sait plus bouger. Vous comprenez ? Il parle. Je peux commencer à citer. J'ai toute une pédopolie des citations. Le Messie a prononcé des histoires. Il n'a jamais fait. Mais ce qu'il fait, vous ne le comptez pas non plus. Non, non, écoutez. Ça, ce sont des faits bénins, comme on dit, en droit. C'est négligeable. Ce sont des non-événements. Très bien. Vous comprenez ? C'est négligeable. Nous, nous voulons qu'il pose des actes qui puissent démontrer que c'est lui qui est le président de la République. Ok. A commencer. Ces choses-là ne sont que de vous. C'est vous qui voyez. Non, non, non. Nous, nous avons notre manière de voir les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses que le président devrait faire pour être confirmé ? Écoutez, aujourd'hui, il y a des tueries au niveau de Béni. Tout le monde le sait. Moi, ça me fait très mal. Moi, je suis de l'autre côté. Quand vous envoyez les paisibles soldats congolais aller mourir en Béni, aller mourir à l'Est, l'affaire est connue. L'affaire est connue. Il y a certains généraux qui appartiennent dans l'ancienne famille politique de chefs de l'État passé. Vous comprenez ? Il y a certains généraux qui ont été cités dans plusieurs rapports qui sont connus. Ils ont leurs mains dans ce qui se passe à l'Est. Moi-même, de par mon travail, j'ai y affillonné ce côté-là. Vous comprenez ? J'ai été escorté par des militaires pour traverser la forêt de Garamba, le parc de Garamba. Ils m'ont dit des histoires. Ça veut dire que les milices de l'autre côté sont entretenus par certains généraux qui sont ici, à Kinshasa. Tout le monde le sait, que Fatih commence d'abord par démystifier d'une manière impérieuse ces généraux-là. Ils sont connus. Le salaire d'un général n'avoisine même pas d'un secrétaire général de la fonction publique. Mais comment est-ce qu'ils se construisent des immeubles ici dans la ville de Kinshasa ? Où trouvent-ils l'argent ? Très bien. Et c'est quand il aura fait... Qu'ils commencent d'abord par enlever certaines têtes qui sont connues vachement comme le pain qui sort de la boulangerie. Qu'ils commencent d'abord par les enlever là-bas. Vous comprenez ? Qu'ils les traduisent d'abord en justice. Qu'ils les isolent. Et après, ils peuvent envoyer maintenant le militaire pour aller mener des actions sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils envoient des soldats de l'autre côté. Les tueries commencent et, disons, surgissent. Vous comprenez ? Comment ces gens-là savent que non, le phare d'essai va commencer à attaquer demain ? Pour qu'ils prennent des précautions, pour qu'ils fouillent. Très bien. Alors, on va écouter votre collibateur. Ce sera le dernier sujet. En fait, disons, le tout dernier point de ce sujet. On n'a même pas parlé sur l'affaire Lobo. Depuis qu'on a commencé, on est sur des affaires de 2018. Allez-y. À ce moment, je suis président avec trois pourcentages. Franchement, ce n'est pas pour ça qu'on est venu débattre ici. Ce n'est pas le débat. On revient à sûr. Est-ce qu'on doit venir débattre pour prouver, pour commencer à donner des éléments qui vont prouver qu'Efati est président ou pas ? Je crois qu'encore une fois, on est à côté de ce que nous sommes en train de faire. Finalement, je ne sais pas si l'émission sera vraiment ratée, l'une des émissions ratées. Parce qu'en fait, on choisit les sujets d'actualité. Vous introduisez, vous dites, nous allons parler de ceci et de cela. Alors, si on veut parler sur la question des élections ou pas, je vais rappeler ici qu'on a demandé à Fayul de dire avec combien de pourcentages il avait réussi. Dans la bouche de Fayul, il y a eu trois pourcentages. Tantôt, il a réussi avec 63%. Tantôt, il avait 44%. Et tantôt, il avait 53%. On ne sait jamais quels sont les vrais résultats. Mais moi, j'ai lu un article sur RFI. Il peut aller lire parce que... Comment Félix Céqueti est devenu président ? Parce qu'il parle de vérité. S'il veut en savoir, qu'il lise cet article. RFI. Parce qu'au départ, c'était des Occidentaux qui soufflaient au chaud et au froid. Qu'ils tapent RFI.com Qu'ils voient cet article. Alors, on peut avancer. Si nous étions en train de parler... Je vais arrêter le débat pour qu'on regarde les choses. Qu'on regarde les choses. Affaire Lobo, qu'est-ce que vous en savez sur cette affaire ? Justement. Pour le moment, Lobo est en instruction parce qu'en fait, il a été transféré hier à Makala. C'est une affaire, effectivement, qui touche un collaborateur du chef de l'État. Et j'étais en train de dire qu'il s'agit ici de l'exemplarité. Si, en fait, il avait fermé les yeux. Parce que ça s'est passé. On a vu dans l'ancien régime, avec l'affaire de la Snelle, 32 millions. Il y a eu plusieurs affaires comme ça. On a juste fermé les yeux. On n'a jamais... Donc, l'allié ou le financier ou, je ne sais pas moi, le bras droit actuel de son président, est-ce qu'il est un exemple dans ces pays ? Je crois que c'est l'un des premiers ministres qui s'est illicitement enrichi dans ces pays. On a vu des immeubles qui poussaient. Je ne comprends pas comment. Ça, ça ne les gêne pas. Mais il doit parler des choses qu'il n'a pas encore vues. Si on veut commencer, il faut... Malheureusement que Fatih est paisible. Il a dit qu'il ne va pas aller fouiner. Parce que si on commence à fouiner, on va commencer avec les gens comme les Moussitou. On va aller quiller le bras droit. Et l'homme des consciences de Fayoulo, avec qui ils veulent construire un état de droit. Alors que lui, on sait comment il s'est comporté pendant... Alors, voici les indiscrétions. Vous êtes communicologue. Vous avez fait la communication. Ça ne s'arrête pas qu'à ce que les journaux disent. Nous allons un peu plus loin pour essayer un peu de voir. On creuse, exactement. Oui, on creuse. Voici ce qu'il est dit. Il est dit que M. Vital Caméré serait impliqué dans beaucoup de choses et que M. Lobo n'est qu'une victime expiatoire. Il a simplement arrêté la barbarie financière de M. Vital Caméré et il s'est fait retourner contre lui. Bon, c'est trop beau. Tout à l'heure, vous avez évoqué le droit. Vous êtes avocat. Je crois que l'affaire est en instruction. Exactement. Sur base de ça, on en saura plus et si Lobo a des éléments, il donnera. Mais à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, parce que vous avez parlé de creuser et de friner, donc il a été démontré parce qu'il a fait les documents, il a signé, donc les documents sont là. Preuve, cette société canadienne est déjà sur place à la Nibar. Moi, ma plus grande peine, c'est qu'effectivement, cette société s'est présentée et il semble qu'elle a déjà commencé même à payer des salaires à certains travailleurs de la Nibar. Elle a déjà engagé des fonds pour récruter des gens. Je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas moyen de refaire ce contrat en bonne et due forme pour que ça bénéficie parce que la Nibar était par terre ? Ça, il faut l'avouer. Donc, c'est en fait l'angle sur lequel je suis en train de prendre des choses. Il faudrait qu'on voit des choses de cette manière. Alors, M. Nertosh, nous avons une République que nous devons sauvegarder, que nous devons tous garder. Mais pourquoi, selon vous, les gens n'ont pas peur d'utiliser très souvent la République, les institutions de la République pour arnaquer les gens, voler les gens, détruire les gens ? On est habitué à cela. Quand on revient dans le passé, on va avoir des millions et des millions d'argent jetés dans l'eau et des gens sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans cette logique-là ? Ou vous pensez que mettre les gens en prison comme ça, les exposer à la justice serait une bonne chose et peut-être une lutte contre l'impunité ? Non, non. Nous devons être justes avec nous-mêmes. Si nous voulons que ce pays soit vraiment un pays dit d'état de droit, il faut transférer ce genre de comportement en justice. Vous comprenez ? Quelqu'un qui a fait l'isage de faux, par exemple, il doit aller répondre de ses actes. C'est tout à fait normal. Il doit aller répondre de ses actes. Mais voilà, maintenant, il faut savoir épulcher la noix. Comment ces messieurs-là s'est retrouvés autour de M. Félix Tissé-Kédi ? M. Félix Tissé-Kédi est arrivé au pouvoir avec une ribambelle de ses amis, soi-disant de diaspora. Moi, je t'informe que 95% de ces gens-là qui vivent en Europe, ce sont des aventuriers. Je ne dirais pas comme vous. Laissez-moi dire mes mots. Laissez-moi parler. Vous comprenez ? Moi, j'ai fait 9 ans de l'autre côté. Toi, tu sais, j'étais en Russie. Je connais. Moi, je suis allé étudier. Mais les autres ne sont pas allés étudier. Il n'y a que 5% qui sont en Europe, là, en Schengen, qui étudient. Les autres, là, sont dans le tout-travaux, dans les échafaudages. Vous comprenez ? Le reste, ils sont dans ça. Et comme Félix a eu le pouvoir, comme c'est l'air ami, à Bornabisso, tous les pouvoirs, ils se sont amassés au niveau du cabinet. Ce sont eux-là qui entourent M. Félix. On n'apprend pas au sommet de l'État. Ce sont des gens que moi, j'appellerais des ébétés, qui conduisent M. Félix dans le chaudron. Vous comprenez ? Vous avez des termes, M. Seigneur. Laissez-moi dire parce qu'il n'y a pas un autre qualificatif au-delà des faits-là. Ce sont des gens qui ne méritent pas d'être à la présidence. Il faut aller voir. Moi, j'ai un ami qui est à la présidence, qui est chargé de logistique. Je peux donner son nom. M'empouillant. Il me dit des histoires. Il dit, il faut voir comment est-ce que les gens se battent. Mais là, tu les vends. Non, non, je m'en fous. Éperdument. Je m'en fous. Il me le dit, non ? Il doit répondre de ses actes. Le mal qu'il a fait, c'est de vous donner des informations. Mais il m'a donné des informations. Je ne peux pas les cacher. Nous sommes où, finalement ? Nous voulons un état de doux, n'est-ce pas ? S'il a menti, il va l'éprouver. Mon poulot est un boulot, donc ce n'est pas mon problème. Il m'a dit, mon cher, il faut voir comment est-ce que les gens se battent pour que leur nom se retrouve dans la liste de voyage. Et puis, le chef de l'État voyage avec une centaine de personnes, mon cher. Une centaine. J'ai encore une copine à mon ex-épouse qui est en dégène. Une copine de votre ex-épouse. Oui, oui. Écoutez, ça, c'est une affaire privée. Je ne dis rien, donc. Mais merci. Tu l'as mis sur la table. Écoutez, c'est une affaire privée. Donc, cet ami-là, il est au niveau de l'aéroport. Il me dit, mais l'ingénieur de chef, il faut voir quand le chef de l'État voyage. Mais nous avons une file, papa. Les gens inutiles. Comme une dame que j'ai connue l'autre fois dans un restaurant de fortune vers, comment on appelle ça, là où il y a des dessinateurs ici, vers 24. C'est quel institut-là ? Académie de Beaux-Arts. Lina Mouvaro. Sa maman fait des publicités, des ongas, des histoires pareilles, là, à la télé. Cette fille-là, curieusement, elle se retrouve dans la liste des voyages de Fatih. Moi, je me pose la question. Pour quelles raisons ? Non, non, laissez-moi terminer, monsieur Bocembe. Mais laissez-moi te dire des choses pour te dire que la République ne marche pas. Ok, allez-y alors. Il y a des aventuriers qui se sont accaparés du pouvoir et qui pensent que gérer une République comme, disons, le Congo, c'est gérer une maison où tu as ta femme et tes enfants, toi. Non. Nous, on n'a pas étudié pour être à la quai des autres. Très bien. Vous comprenez ? On revient à vous, gardez le papier. Oui, mais le fait qui va, c'est que je rappelle toujours que vous êtes communicologue. Si je le dis, c'est parce que je sais que vous pouvez analyser froidement la communication du président. Exactement. Alors, vous le savez très bien, Eugène, il y a eu des rumeurs comme quoi le voyage que le président organisait, il y avait des gounous, c'est-à-dire des gens qui sont partis qui ne sont plus jamais revenus. Et que le président se serait, encore une fois, plein du fait que son chargé de communication était en train de faire exactement la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est... D'abord, est-ce que vous pensez que c'est... En directeur de presse ou bien... Oui, je crois en directeur de presse, quelque chose comme ça. Monsieur Sipa Loircab... Oui, j'ai eu une polémique comme ça avec des journalistes de CNews. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est une vraie information ? Alors, si c'est une vraie information, ça doit être extrêmement grave d'apprendre que la délégation du président. Il y a eu des gens qui ne sont pas rentrés. Ok, premièrement, je vais répondre à ça. Mon frère Tosha dit souvent que je fuis. Non, je vais répondre. Mais je voulais effectivement aller dans le même sens que lui. Pour dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens de la diaspora autour du chef de l'État. Et ça, effectivement, ça frustrait un certain nombre de personnes. Il y a plusieurs militants ici... Ils n'ont pas qualité, ils n'ont pas étudié. En fait, moi, je ne suis pas dans la question de « ils n'ont pas qualité ». Ça, c'est d'abord un constat. Il y a eu beaucoup de gens de la diaspora. Et certaines nominations peuvent être quand même... Voilà, discuter par exemple. Qui s'occupe de la question de la jeunesse ? Conseiller spécial du chef de l'État en matière de la jeunesse, il ne connaît pas la jeunesse. Quelqu'un de plus de 50 ans qui a fait plus de 20 ans en Europe, il ne connaît pas la jeunesse congolaise. Par conséquent, il ne peut pas conseiller des façons objectives sur la question de... On n'a pas forcément besoin de rester au gouvernement en temps pour savoir un problème de la jeunesse. L'expertise dans un domaine et l'expérience sont deux choses. Et l'expérience et l'expertise, je n'en vois pas, surtout sur cette nomination-là. C'était un cas. Alors, je veux rentrer vite sur le cas de Lobo parce que... Il y a aussi la question des changements de montagé. Et on a donné ça à une équipe jusqu'aujourd'hui. Mais ça va faire trois mois. C'est qu'il ne fonctionne pas encore. Quelqu'un de la diaspora. Mon frère, toi, tu ne reviens que sur Lobo. Il est venu ici pour Lobo ou comment ? Non, 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 mais c'est important. Il est venu sur Lobo. Dès qu'il a commencé, Lobo, Lobo, on l'a payé pour parler de Lobo ou comment ? Mon frère Tocha, vous avez évoqué diaspora parce que Lobo est de la diaspora. Dès qu'il a commencé, Lobo, 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 mais je ne te vois pas la dualité. Il n'y a pas que ça, on a déjà brossé ça. Oui, mais c'est très important. Il ne revient que sur Lobo. C'est comme s'il a été mandaté. Laissez-moi en parler. La question de Lobo. Ah, mais non. Qu'on évolue. Lobo, 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 il était déjà transféré. On attend l'instruction finie. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'il était de la diaspora. C'est comme ça que tu as fait la diaspora. Mais ne parlez pas que de Lobo, parlez d'autre chose. Justement, mais quand tu considères... Tu as un problème sur le avec Lobo, on dirait. Quand tu considères... Non, c'est toi qui l'a traité ici d'NBT. Quand tu parles... Je voulais juste te donner le CV de Lobo. Non, non, moi, je parle dans la... Ce n'était pas... Justement, non, non, c'est très important. Lobo, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la sécurité sociale en Belgique. Donc, c'est très important de souligner. Moi, j'ai vu Lobo, je l'ai déjà rencontré. Avant que la campagne ne commence, quelqu'un me l'a présenté. Je l'ai vu, je connais chez lui, à ma campagne, ce n'est pas quelqu'un qui souffrait. Donc, c'est très important qu'on souligne. Parce qu'en fait, il est en train de parler... C'est un cas, Isola. Aujourd'hui, si Félix a choisi Lobo avant le forfait de Lobo, on peut encore le comprendre qu'il a choisi Mouzitou après le forfait de Mouzitou. Alors, c'est très important. Il y a des hypercuites sur ce point de vue. Maintenant, tous les gens de la diaspora ne sont pas autant médiocres. Ils ne sont pas dans le même sac. Exactement. C'est comme lui, il a donné l'exemple. Il a fait 8 ans dans la diaspora. Donc, il n'est pas... Je n'étais pas au Schengen. Là, ils sont toujours au Château Rouge. Moi, je n'étais pas là-bas. Est-ce que c'est l'environnement qui détruit les gens ? Non, je te donne des éléments, monsieur. Mais moi, quand je parle, il y a des éléments. Moi, il y a des preuves. La Russie, c'est bon. Le Schengen, c'est mauvais. Alors, maintenant, ta question sur est-ce que les faits étaient avérés sur les directeurs de presse. Je veux avouer que depuis un certain temps, je n'ai pas trop de respect pour certains journaux. Et ce qui a été écrit, notamment, en fait, il y a beaucoup de journaux qui sont aujourd'hui dans la fiction, dans l'invention des choses. Et du coup, ils perdent un peu leur crédibilité. Mais à l'époque, s'il y avait deux journaux que je respectais dans ce pays, Congo News faisait partie de ces journaux. Et s'il y a un journaliste que je respectais pour la pertinence de ses analyses et la qualité du débat, c'était Mike Moukébaï. Je ne sais pas ce qui est arrivé entre-temps. Non, mais Mike n'est plus dans ses news, il faut le dire. Mike n'est plus dans ses news, il n'est ni à la tête, ni à la clé. Il est très loin de cela. Donc, il est très loin de tout. C'est News, c'est John Gingombe et Yves Bouillard. Je comprends pourquoi le journal est devenu ce qu'il est. Je respecte beaucoup ce qu'il est. Voilà, mais je comprends pourquoi le journal est devenu. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu des éléments qui ont été démontrés que c'est directeur de la presse. Mais seulement, toujours est-il que moi, je ne peux pas défendre ce directeur de la presse s'il est effectivement impliqué dans des histoires liées au Nroulou. Donc, comme Lobo, je cite encore Lobo et Légère, comme Lobo, il doit répondre devant la justice de ses actes. Très bien. Voilà, et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est directeur de la presse. On n'a pas parlé de la gratuité. Alors là, je vous ai demandé, l'émission, c'est qu'il faut choisir un thème. Tu n'as pas choisi. Vous n'avez pas choisi la gratuité. Ce n'était pas proposé, la gratuité. Non, mais on a choisi deux thèmes. On a choisi le nettoyage du cabinet du président et cette histoire du Congo central. C'était ça, le sujet. Sauf si vous voulez faire une petite digression de la gratuité, vous allez rencontrer votre co-débatteur. Non, non, mais écoutez. Je vais encore insérer dans la gratuité. Je vais vous faire une faveur. Écoutez, aujourd'hui, parce que nous parlons de la manière dont la République est gérée. Quand je dis que cette République est très mal gérée, peut-être que mon co-débatteur ne comprend pas. La République est très mal gérée. Aujourd'hui, parlons de la gratuité. Vous comprenez ? Je suis allé. Moi, je parle toujours par des exemples. Vous connaissez Moukeng Elia Lemba, parce que moi, j'habite Lemba. Allez-y voir dans des salles de classe. Il y a plus de 150 élèves. Il y a certains qui s'assoient, même le sol. Vous comprenez ? Il n'y a pas des infrastructures pour accueillir ces gens-là. Quand le chef de l'État a voulu... Et d'ailleurs, là, ça renforce la thèse qui dit que non. Le chef de l'État actuel savait bien qu'il n'a pas été élu. Il était à la recherche de la légitimité. Quand il est arrivé au pouvoir, il a cherché de poser certains actes qui puissent le renforcer. Pour essayer d'avoir un peu de l'ancrage populaire. Raison pour laquelle il est sauté du coup sur cette histoire de la gratuité. Or, une histoire qui n'a pas été réfléchie en amont. Avant de promulguer cela, avant de mettre ça en marche, il fallait d'abord étudier. C'est ça le management. Alors, c'est des situations... Étudier. Non, non, laissez-moi aller. Aujourd'hui, maintenant, c'est un problème. C'est un problème. Très bien. Les enfants se mettent en même les sols. Il y a des grèves partout. Cette année, ici. Allez-y voir un Mouamba là-bas. Chaque juillet des grèves. Moi, je me demande qu'est-ce que ces enfants vont bénéficier de cette année. Mais Mouamba n'est pas concerné dans la gratuité. C'est très bien clair. Mais non, non, je parle de Mouamba. Oui, ils étaient concernés dans la gratuité. Mais ils ont certaines revendications. Parlons. Avant, vous disiez, avant, pour que les élèves étudient, vous disiez, il n'y a pas d'argent pour que les gens étudient. Maintenant, quand on les amène à l'école, vous dites qu'il n'y a pas d'infrastructure. Non, non, écoutez. C'est pas parce qu'on envoie un enfant à l'école que c'est suffisant. Encore qu'il faudra craiser dans ce qu'il reçoit comme éducation, soit instruction. Maintenant, il fallait qu'ils commencent quelque part. Commencer d'abord par mettre des infrastructures en marche. Ça veut dire construire des écoles. Payer les NI, les non-payés, et de nouvelles unités. Parce que maintenant, ces professeurs-là revendiquent quoi ? Pendant qu'ils n'étaient pas payés par l'État, ils touchaient quand même quelque chose venant de parents. Vous comprenez ? Parce que ces gens-là n'étaient pas encore payés par l'État. Ils touchaient quelque chose qui venait de parents. La motivation. Mais maintenant que les parents ont arrêté de donner l'argent, ça veut dire, eh, ils ne se retrouvent plus. Non, ils ont vu l'argent augmenter. Non, non, je ne parlais pas d'eux. Je ne parlais pas de ceux qui ont été payés. Je parlais de non-payés. Bon, d'accord. Ils sont nombreux. Maintenant, aujourd'hui, ils ont fait 4 mois. On dit quoi ? Leur situation sera régularisée au mois de janvier. Comment est-ce qu'ils ont fait pour nourrir leur famille pendant les 4 mois ? Très bien. Merci beaucoup. Vous comprenez ? C'était pas notre sujet. Donc, ça veut dire, le pays est très mal géré. Très bien. Donc, on gère le pays d'une manière cavalière par des gens qui apprennent encore au sommet de l'État, qui savent lire à peine et écrire. Vous comprenez ? C'est très dangereux pour un État comme le Congo. Très bien. Raison pour laquelle le président Elie, Martin Fayoulou Madidi, avait proposé une sortie de crise. Très bien. On reviendra sur la question. Vous comprenez ? Mais on ne parle pas de ça. Donc, aujourd'hui, ceux qui gèrent le pays ne savent ni lire ni écrire. Non, non, ils savent à peine lire et écrire. Très bien. Ceux qui gèrent le pays. Ok, on le comprend. Alors, ce n'était pas notre débat, en tout cas. En tout cas, je ne veux pas y entrer. Il ne saura dire mot d'en 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 d'en. On continue notre débat, on poursuit. Alors, Ejean Candolo, vous le savez très bien, le ministre de l'Intérieur a réhabilité M. Atou et M. Justin à la tête de la province du Congo-Central. Mais il se pose un sérieux problème. Voici un peu les faits. Le FCC, qui contrôle l'Assemblée provinciale, a refusé à ce que le procureur général entonne M. Atou et M. Justin. Le FCC les a protégés. Mais le même FCC revient pour accuser le ministre de l'Intérieur de la consécration de l'impunité. Ça, c'est ce que peut-être les gens ne comprennent pas. Quel est votre point de vue sur la question ? Impunité ou état des droits, tout simplement ? Bon, il faut dire que dans cette affaire, il y a à boire et à manger. Déjà, les prémices que tu as posées montrent insuffisance qu'il y a un problème sérieux dans le FCC. Et tu as bien dit que le FCC maintient la majorité à l'Assemblée provinciale. Tu as omis de dire que cette Assemblée provinciale avait initié une motion contre le gouverneur. Et cette motion-là n'est pas passée. Ils sont majoritaires, ils détiennent. Ça veut dire que leur propre échec a été constaté par eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'ils commencent à pleurnicher avec des lettres et des communiqués ? Moi, je les renvoie doigt d'eau sur leurs propres actions. Personne n'est allé empêcher aux députés du FCC de déchoir le gouverneur. Personne n'a empêché au FCC de délaisser le procureur continuer. Ils l'ont littéralement bloqué. Donc, aujourd'hui, que le FCC ait les yeux pour pleurer, je crois que c'est des larmes de crocodile. Ce qui est important, c'est que la province doit être gouvernée. Et par voie de fait, comme le gouverneur n'a pas été destitué, comme le gouverneur n'a pas été déchu par l'Assemblée provinciale... Et la suspension ne peut pas excéder trois mois. On ne peut pas aller au-delà. Trois les plus normales. Donc, tu vois que tout l'ensemble des faits démontrent qu'ils pleurent pour rien. Alors, vous pensez la même chose aussi ? Non, non, je ne pense pas la même chose. Moi, je suis trop tranchant. Vous ne pouvez pas penser la même chose. Moi, je suis tranchant. Écoutez, soyons sérieux. Qu'est-ce que vous pensez ? Nous sommes bantous. À l'époque de Joseph Kabila, qui est de Tristez-Mémoire d'ailleurs... Quand est-ce que Tristez-Mémoire ? Mais oui, il a détruit ses pays. Joseph Kabila n'est pas d'une heureuse-mémoire. Mais il n'est pas mort, il est là. Mais il a parti au passé, non ? C'est de Tristez-Mémoire. Mais vous dites qu'il dirige le pays. Mais non, non, écoutez. Il dirige le pays, mais il n'est pas le Président des Républiques. Ah, d'accord. Il a la même mise sur Fachi. Ok. Mais il n'est pas le Président des Républiques. Poursuivez. Mais vous vous souviendrez que pendant qu'il était encore en activité, il a chassé un ministre qui s'est masturbé dans son bureau. C'était le Premier ministre, ce n'était pas lui. Vous comprenez ? C'était M. Matata. Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Mais quand on parle de Matata, on ne voit pas. C'était l'exercice. Non, je vous dis, M. Choukutundu, qui était très proche de Kabila, c'est lui aussi illustré par la même bêtise. Personne ne lui a dit mot. Parce que le Premier ministre... Je risquerais de me perdre, M. Christian Boussambé. Non, je ne veux pas, tout simplement. Mais regardez pourquoi. Je n'ai pas besoin de votre recadrage. Allez-y, alors. Allez-y. Ok. Le monsieur qui s'est masturbé dans son bureau a été chassé par l'ancien Premier ministre qui appartenait à la famille politique de l'ancien chef de l'État. Ok. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, soyons quand même bantous. Un gouverneur qui s'est exhibé de la manière dont tout le monde le sait. Un vice-gouverneur. Un vice-gouverneur. Mais oui, c'est un gouverneur quand même. Vice-gouverneur, c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Vous comprenez ? Est-ce que ce monsieur-là peut-il encore revenir devant les gens et gouverner ? Ne serait-ce que par éthique, par respect ? C'est quelqu'un qui devait être mis à part. Vous comprenez ? Mais comme l'FCC, c'est le champion de l'impunité, il a protégé ces gens-là. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a fait quant à ceux ? Parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. C'est lui le numéro un. N'a-t-il pas pesé de tout son poids ? Pourquoi ? Dans ces dossiers-là. Il n'y a pas eu dysfonctionnement ? Non, non, écoutez. Non, non, non. Ça veut dire quoi ? Il est quand même le chef de l'État. Quand il y a quelque chose de pareil, il peut quand même dire moins, non ? Il appelle son... Ça, c'est comment ? Il cogère ensemble la République. Il appelle l'autre Chine Arambo. Non, mais voilà quelque chose qui s'est passé dans votre famille politique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Il n'y a pas moyen. Vous voyez ? Il pèse en tant que le chef de l'État. Il parle, il faut qu'il demande d'abord à son... Mais non, écoutez, parce que... Non, non. Mon frère ici a stupulé certains principes de droit, non ? Ils sont majoritaires, vous comprenez ? Ils l'ont protégé. Mais comment est-ce que lui, il peut faire le chef de l'État pour enlever ce monsieur-là ? Je ne sais pas s'il y a une disposition juridique qui pousse le... Est-ce que le vice-gouverneur lui-même, par bon sens, ne peut pas démissionner ? Est-ce que d'abord, la honte est congolaise ? La honte. Quand le directeur du chef de l'État actuel s'est marie avec une dame qui a l'habitude de divorcer, de se remarier, de divorcer, est-ce que la honte est congolaise ? Tu as parlé de la vie privée. Mais non, mais laissez-moi faire ces raccordements frauduleux pour le besoin de la cause. Vous comprenez ? Pour le besoin de la cause. Regardez ce qui se fait avec le petit ici. Je me réserve de citer d'ailleurs son nom, ça m'énerve. Le petit ici, les pseudo-musiciens, le petit ici héritier, les pseudo-musiciens, avec son histoire de sex-tape-là. Vous comprenez ? Il était en chemin pour être conduit à Macal. En mi-chemie, il y a eu un coup de fil. Qui avait appelé ? Tout le monde sait. Qui ? Mais le directeur du cabinet. C'est pas possible. Mais je vous dis ! Vous êtes un problème contre Lobo, vous êtes Vital Kamer. Non, non, écoutez ! Moi, je n'ai pas un problème avec Vital Kamer, je le connais si bien. Parce que quand il a créé son parti politique, je fus parmi ceux qui étaient là, les invités, c'est pour qu'on commence le truc. Je lui avais posé des questions qu'il n'a pas pu répondre, raison pour laquelle je m'étais rétracté. Il y a eu un coup de fil. Cette histoire n'est pas nouvelle. Tout le monde le sait. Même mon enfant, il les connaît. Il a eu un coup de fil au niveau des bandales et les petits a retourné chez lui. Et le même soir, l'aventurier a pris des photos, il a posté des photos avec, soi-disant, le directeur. Et il fait des déclarations, Fatih Béton. Voilà comment est-ce qu'on a désacralisé la gestion de la Respublica. Est-ce que vous pensez qu'un tel monsieur qui est en train de cautionner des bêtises peut dire un mot sur cette histoire de gouverneur du Congo central ? Donc vous pensez que Fatih cautionne des bêtises ? Fatih est impuissant face à l'FCC, je vous dis. Combien de fois je dois répéter la même chose ? Vous voulez que je me déshabille ou comment ? Il est impuissant, il ne fera rien, je vous dis. On va passer cinq ans dans ces pays, dans des tergiversations pareilles, jusqu'à ce que, si on ne suit pas les plans de sortie des crises proposés par le président Elie-Martin Faïlou Madidi, pour qu'il y ait quand même des bonnes élections, que celui qui aura remporté les élections dirige le pays qui est la majorité. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quelqu'un qui se prend en vidéo et les élections ? Je ne vois pas le lien. Non, non, mais on dirait que vous... C'est comme si vous ne me comprenez pas. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce que le plan des sorties des crises va faire dans la moralité ? Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient d'où ? Ça vient de ça. Ça vient d'une mauvaise gestion de la République. Vous comprenez ? Écoutez, le malheur n'attrape que son auteur. Quand tu as volé, papa, tu dois répondre de tes actes. On t'a donné un pouvoir que tu ne sais pas exercer. Voici les conséquences. Alors, Cap Delo, je ne construis pas... Moi, je ne construis pas la réflexion de... En fait, je ne conçois pas que... Non, on va aider dans son sens. Il y a le problème avec le FCC. Il y a des vidéos qui ont été faites et tout ce qu'on connaît. Moi, j'ai mon point de vue, mais comme je suis présentateur, je ne le trouve pas. À vous, c'est quoi votre analyse ? Quelle est le lien entre les sorties des crises et les vidéos ? Exactement. En fait, d'abord, je vois qu'il reste cohérent dans son idée de dire que le chef de l'État, Fachi, ne fait rien par rapport au FCC. Mais seulement, je ne sais pas s'il a suivi l'actualité de ces deux semaines. L'actualité, c'est que le FCC pleure du fait qu'Atout est réhabilité. Et celui qui l'a réhabilité, c'est un ministre de l'UDPS. C'est ça l'actualité, en fait. Je ne sais pas si tu... Non, non, mais permettez. Il l'a réhabilité, pourquoi ? Parce que M. Atout a été suspendu, tout simplement. Et le FCC... Et cette suspension ne pouvait pas aller au-delà de trois mois. J'étais dans les informations que tu n'avais pas. C'est le droit, non ? Parce que l'analyste que tu l'as fait, tu l'as fait sans informations. Non, non, je suis informé peut-être plus que vous. Le FCC a fait même un communiqué pour regretter le fait qu'on a réhabilité le gouvernement. Mais oui, mais le ministre-là qui l'a réhabilité, le ministre de l'Intérieur, ne pouvait pas faire autrement parce que le monsieur n'a été qu'est suspendu. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'a été qu'est-ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, il était suspendu par l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est la même chose. C'est la même chose, il y a le principe de la continuité des États. Il a ignoré beaucoup de trucs, on dirait. Lui, il a, l'ignorance n'est pas un péché, n'est pas une maladie. En tout cas, il n'y a personne qui a les monopoles de connaissance. Donc, si tu pensais que c'était une insulte, pour moi c'est un... Je réponds avec beaucoup de beauté. L'ignorance, c'est quelque chose que tout le monde a. Il n'y a personne qui a les monopoles de connaissance. Merci. On connaît toujours en partie. Ok, merci. Pour moi, c'est un compliment. Je pensais que c'était une insulte. Alors, j'aime bien, je suis ignorant de beaucoup de choses. Je ne connais pas sur le droit, je ne suis pas juriste. Je ne connais pas sur l'ingénierie. Vous êtes ingénieur, donc l'ignorance n'est jamais été une maladie. Alors, je suis en train de te dire que tout à l'heure, l'analyse que tu fais et ceux qui vont suivre l'émission vont se rendre compte que tu fais une analyse contradictoire. Si réellement tu avais des informations que les FCC pleurent du fait qu'on a réhabilité à tout, donc tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire là. Parce que dans l'imaginaire collectif, il est clairement démontré comme si c'est Fatih qui impose à tout contre la volonté du FCC. C'est ce qui est apparu dans l'opinion. Il parle d'un hypercute. Voilà. C'est ce qui paraît dans l'opinion. Et ça, tu n'en fais pas l'information. Et aujourd'hui, le FCC n'est pas du tout content. Et le FCC est en train d'instrumentaliser les gens. Pourquoi j'ai dit instrumentaliser ? Je mets ça entre guillemets. Parce que quand on avait suspendu le vice alors que le gouverneur était resté seul, les gens avaient pleuré. Révendiqué qu'on réhabilite le vice. Dizarment, le même peuple du Congo central est en train maintenant de dire que non, nous ne voulons pas des deux gouverneurs. Ce n'est pas le peuple. C'est une fraction de personnes. Voilà pourquoi je parle des manipulations. Les mêmes personnes qui avaient réclamé qu'on réhabilite le vice, aujourd'hui, il y a eu une frange des personnes qui disent que non, nous ne voulons pas la moralité. C'est pour dire que le FCC est aux abois par rapport à cette réhabilitation. Parce qu'en réalité, ils sont allés dans une logique où ils n'ont pas tenu. Il y a eu une mission que Moutamba avait été à la tête de cette mission pour voir. Mais on a refusé de le recevoir. On a refusé. Même de le recevoir. Ça veut dire que le FCC est incapable d'abord de gérer ses propres députés provinciaux du Congo central. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance du FCC. Ils sont en train de pleurer. Quelqu'un qui est puissant ne pleure pas. Ça c'est très important. Sept minutes pour terminer cette émission, mesdames, mesdames et messieurs. Alors là, il nous restera peut-être un petit moment pour parler de la moralité publique. C'est très important. Très important, oui. Est-ce que Jean Candolo, c'est quelle République que vous voyez avec Fachi ? C'est quel type de République, quel type d'homme qui doit finalement gérer ce pays ? Voilà. Ce qui est important à souligner ici, ce que nous venons de plusieurs années. 18, mon ami ingénieur l'a dit. 18 années des saignements. Et pour aboutir même à cette alternance que lui conteste, on lui concède, c'est dans des douleurs, c'est par Césarienne que nous avons pu arracher. Il sait comme moi, comme toi, combien on payait de leur prix, même de sacrifice humain, pour que nous en arrivions là. Parce qu'il y a eu glissement des deux ans, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans un Congo où on n'enlève pas des gens comme c'était Monnaie Courante. Les jeunes des mouvements citoyens sont presque en congé parce que, en fait, l'élan était de se faire arrêter pour faire des photos et compter les nombres de fois qu'on s'est fait arrêter. Aujourd'hui, les choses redeviennent d'une façon ou d'une autre à la normale. Mais, il y a un adage qui dit, Paris ne s'est pas construit en un jour. Il y a un début de choses qu'il faut faire. Fachi a une volonté. Peut-être qu'il ne réalisera pas à 100% ce qu'il pense. Peut-être qu'il ne réalisera peut-être pas à 80%. Peut-être même pas à 50%. Dans un pays normal, calme, où tout était sur les roulettes, Obama a promis des choses. Il y a des choses qu'Obama n'a jamais réalisées. Il n'a jamais fermé Guatanamo. On peut citer un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi ? Il y a un idéal, il y a une volonté, mais il y a toujours des pésanteurs. Il y a eu des moments où Obama devait faire passer certaines lois, mais il n'avait pas la majorité dans les deux chambres du Parlement. Et il était bloqué. La volonté ne suffit pas. Il faut regarder tout ce qu'il y a. C'est ça la responsabilité, c'est ça la posture républicaine. Il faut regarder tout ce qu'il y a comme pésanteur, tout ce qu'il y a comme réalité. C'est comme par exemple tout à l'heure, mon frère a évoqué le cas de la gratuité de l'enseignement. Ça fait 18 ans que c'est inscrit dans la Constitution. On n'a même pas commencé un début. Non, non, il n'y avait un début. Il y avait un début à l'intérieur du pays, il y avait premier et deuxième primaire qui étaient gratuits dans certains coins. Il y avait un début. Vous dites certains. Oui, certains. Moi j'ai été dans ces écoles. Non, non, c'était un début. C'était de la pourriture. Je n'ai pas dit que c'était bon. Il n'y avait rien du tout. Non, non, je corrigeais tout simplement la vie parce qu'elle lui a dit qu'ils n'ont jamais fait quelque chose. Et puis après, toujours dans ces mêmes élans, je me rappelle qu'à l'époque de Gizenga, Mouzito qui les suivait, il avait été promis qu'il y ait une bourse d'études. Ça a été donné pendant une année ? Non, non, je peux continuer. Une bourse d'étudiants. À l'époque, j'étais étudiant. Une bourse d'étudiants pour les étudiants de troisième graduat et de deuxième licence seulement. Moi, je n'ai jamais eu ça. Alors, j'étais en troisième graduat d'abord. Je n'ai eu que deux mois au taux des 30 alors que les dollars étaient à 38. Et en deuxième licence, il y a eu une seule fois, c'est-à-dire un mois, payé par une firme privée. Et les messieurs de cette banque passaient à la télévision le soir pour dire que ça venait de l'approche du chef de l'État. Moi, je n'ai rien du tout. Donc, Mouzito était premier ministre et Gizenga, ces histoires n'ont jamais été réalisées. Alors, quand aujourd'hui, on commence quelque part, ça veut dire qu'on commencera toujours et puis on va améliorer. Avant qu'on parle de gratuité de l'enseignement, la qualité de l'enseignement au Congo était toujours par terre. Très bien, on va terminer. Merci beaucoup, Jean Candelot. Vous allez garder la parole parce que vous allez donner votre numéro, vos coordonnées. Ça sera après la conclusion d'un ingénieur. Ingénieur, vous allez conclure, donner votre point de vue à vous par rapport aux valeurs que l'on doit vivre en RDC. Et puis après, vous allez regarder juste votre caméra et vous donner le numéro de téléphone. Moi, je suis en train de pleurer. Quand je suis en train de pleurer parce que moi, écoutez, lorsque vous êtes un politique, il faut savoir voir plus loin que les bouts de votre nez. Il fait maintenant, dans quelques jours, Fatih fera une année au pouvoir. Donc, le 24 janvier, je pense. Il fera une année au pouvoir, ça veut dire que nous serons à mesure de le juger. Mais par rapport à ce qu'il a fait comme parcours déjà depuis qu'il a commencé, en tout cas, moi, je vois, il y a un très mauvais présage. Vous comprenez ? Donc, je me dis, il a très mal commencé son coup. Il ne fallait pas qu'il fasse alliance avec le régime passé. Parce que c'est un régime de prédateurs. C'est un régime... En fait, le régime la constitue comme étant une pésanteur. Ça veut dire comme une attraction qui attire Fatih vers le bas. Mais comme le monsieur, le nouveau, l'actuel président de la République, ne voulait être appelé que président de la République, il a vendu son âme pour qu'il soit appelé président de la République. Voilà. Il est devenu. Mais maintenant, pour se mettre en action, ça devient un problème. Vous comprenez ? La moralité. Quand vous parlez de la moralité, de quelle moralité parlez-vous ? Je venais de vous stipuler ici un cas de ce petit-là, les petits voyous des pseudo-musiciens ici, héritiers Ouattana Beyavec, qui sont une sonne histoire de sex-tap ici. On le conduisait à Maca, là, pour une détention, par le PG. Un coup de fil est venu d'où ? Je vous demande de parler des valeurs que nous voulons avoir. Mais c'est ce que j'ai dit. Les valeurs que nous voulons avoir, quand un monsieur pareil, un n'est bêté comme héritier, un accultré, un déraciné comme lui a fait ce genre de trucs, sa place était à Maca, là. Pas dans sa maison. Mais il a été dédouané par qui ? Qui lui a donné des béquilles ? C'est le directable d'acteur-chef de l'État. Vous comprenez ? Pourquoi ? C'est ce qui se ressemble à s'ensemble. D'ailleurs, lui-même, il est immoral. C'est le directable, là. Il est cité dans beaucoup d'histoires immorales. Tout le monde sait. En commençant par sa femme. Donc, vous voyez dans quelle sphère nous nous situons. Donc, c'est un peu malheureux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que qu'on prenne en compte la proposition de Martin Fayounou, sa lettre de la sortie des crises. Ça veut dire qu'il faut réformer. Une réforme des institutions. Et là-bas, il faut que les gens comprennent Martin Fayounou. Martin Fayounou n'a pas voulu dire que non, je veux devenir. Non. Il a dit tout simplement qu'on crée un cadre, qu'on réforme d'abord la CENI, qu'on réforme la justice, l'armée. Et dans de 18 mois, qu'on organise des élections anticipées à bon et de forme. Que les plus forts gagnent maintenant. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui a été fait a été boutiqué. Alors, la mentalité dans tout ça, qu'est-ce que la mentalité ? La mentalité ne peut changer que lorsqu'il y aura, lorsqu'on va essayer de... Et FCC, c'est une alliance contre la nature. Mais vous ne vous gênez pas de ceux qui ont travaillé avec Abil avec vous. Ça ne vous gêne pas. Non, non. Comme qui, par exemple ? Non, non, écoutez. Vous le savez, on a ce qu'il y a dans les gens. Non, non, écoutez. Quand quelqu'un quittait déjà la BAC. Ah, c'est normal, hein ? C'est normal. Mais on dit, quand quelqu'un quittait, il voit que non, c'est plus bien. J'ai quitté. Mais il continue à garder les avantages de ce qu'il avait voulu avant. Comme quoi, par exemple ? Vous allez regarder la caméra, vous donnerez vos coordonnées pour ceux qui veulent continuer le débat avec vous. Oui, pour ceux qui continuent le débat, mon numéro, c'est 081-53-75-019. 081-53-75-019. C'est aussi un numéro sur WhatsApp. Voilà, pour ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Vous aurez les appels. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver. Mais vous n'en faites pas. Ils vont vous appeler. Je suis habitué. C'est là. D'accord. Et d'ailleurs, je vous informe que ma voiture a été cassée par les fous, les badauds délimités des 11e Rue. Je vous dis. Je ne me suis pas plein. Je ne suis pas allé pour dire que voilà, voilà. Non, non. J'ai encaissé. Aujourd'hui, je fais les pieds. Ils moquaient assez la voiture-là l'autre fois. Oh non, il y a tout le monde. Je vais vous emmener. Et jeanne Candelot, vous allez regarder la caméra. Vous allez donner vos coordonnées et le débat va continuer. Ok. Merci. En concluant, je dis qu'il faudrait qu'on encourage les bonnes choses et la vision. Voir au-delà du bout des nez, je crois que s'il y en a un dans ce pays qui a vu ce pays fâchis, parce que quand tout le monde ne croyait pas qu'il y aura élection avec la machine, certains étaient en train de dire qu'on ne va pas aller aux élections avec la machine, mais ils sont allés aux élections avec la machine. Fatshi disait avec ou sans la machine à voter, j'irai. Vendre l'âme, ce sont les autres qui ont vendu l'âme à Genève, parce que, étant parti avec des ambitions d'être gouverneur de Kinshasa, par opportunisme, certains ont voulu devenir le président de la République, mais le destin ne trompe jamais. aujourd'hui, Fatshi est au pouvoir d'une façon ou d'une autre, tant bien qu'il est mal, il peut commencer sur un mauvais pas, mais l'essentiel, c'est qu'il a une vision et une conviction, c'est de faire du Congo un État de droit. Je suis en train d'observer l'homme, je suis en train d'observer l'homme et je crois que, si vous le permettrez, invitez-nous prochainement pour ne pas parler de l'actualité, pour qu'on décortique un peu la question, une sorte de boucle de Genève à aujourd'hui. Vous êtes prêt pour le débat ? Vous êtes prêt pour le débat ? J'ai toujours été prêt, c'est ma vie quotidienne On va parler de l'actualité et ce sera une très bonne information. Mon numéro, c'est le 081-291-4631. 081-291-4631. Très bien. Aiment le pays, travaillons pour les pays, ayons des bonnes intentions pour les pays, pensons le bien-être du pays et non pas l'opportunisme de nous-mêmes. Mais, ingénieur, c'est moi qui donne le temps. S'il y a des valeurs que nous voulions construire dans ces pays, c'est les valeurs d'amour du pays, les valeurs de patriotisme et les valeurs d'amour du prochain. Je dis une vraie mère. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire encore à la fin de l'émission ? Donnez-moi, il ne reste que quelques secondes. Oui, allez-y. On ne gère pas un pays avec des intentions. On ne gère pas un pays avec la sagesse. Nous ne sommes pas au village où quand il y a un problème, on se met sous l'arbre à palabre pour dire des quinzones. Non. Mais la sagesse, c'est la meilleure des sciences. C'est la meilleure des sciences. On ne gère pas qu'avec ça. Donc, on ne gère pas le pays qu'avec l'amour de la patrie. Non. On gère le pays premièrement avec la tête. Ça veut dire, on doit être intelligent, avoir étudié et ces études doivent être sanctionnées par des diplômes. Et à part ça, vous ajoutez l'amour de la patrie. Les diplômes, on n'en a pas manqué dans ce pays. On n'en a pas manqué en tout cas. On va terminer en tout cas. Sinon, tu n'aurais pas fait plus de 5 ans à l'université. On aura terminé. On aura terminé en tout cas. Je connais des gens qui sont des licenciés mais qui ont créé des bombes, plus de bombes que d'école. Donc, ça, ce n'est pas le plus important. On va terminer ce débat. Merci beaucoup d'avoir été là. Un jour, on reviendra pour parler finalement de la sortie de la crise parce que j'ai l'impression que c'est de ça qu'il fallait. J'aimerais que vous vous fichiez pour ça avec mon ami. Tu m'aurais dit ça. J'aurais changé le débat. Je m'en fiche d'une manière impérieuse. Je pense que... Mais tu m'indexes le doigt. Je ne comprends pas qu'est-ce que je te fais. Tu me menaces. Excusez-moi. Je pense que ça sera sa dernière fois de m'en voir le plateau parce qu'il faut commencer à fouiller. Oh, très bien. C'est pas possible. C'en est fini. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Que la peur cuise ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada